Vous savez pas ce que j'ai vu ? Tous à se plier sous le joug de leurs despotes sans broncher. Un peuple tout entier qui se soumet à un régime autoritaire. Une surveillance omniprésente. La propagande. L'exploitation au travail. Le conditionnement mental. Non, décidément, ce voyage en Chine n'était pas terrible. Mais c'était rien en comparaison avec Advent, quand il a pris le pouvoir. Quand le premier contact entre les extraterrestres et les humains, ça a été à coup de plomb dans la gueule, ça allait forcément mal finir. Maintenant que les extraterrestres ont gagné la guerre, le gouvernement d'Advent nous a asservis. Ils font de nous leurs petits chiennes bien dociles. Bientôt, on ne saura plus que de l'histoire ancienne. Moi, j'ai rejoint la Résistance avec d'autres. Quand ça a commencé à partir en grotte. Contraint de se cacher, terré pendant des années et par-ci par-là sur le globe. Mais aujourd'hui, la fête est finie. Avec la libération du meilleur commandant que les Advent gardaient bien au chaud depuis la guerre, la donne va changer. Pour la première fois en 20 ans, XCOM ressort au grand jour. La Résistance s'est organisée contre l'oppression. On n'est pas nombreux, mais suffisant pour être une épine que les Advent auraient dans les fesses. Avec moi, Cruz, la rebelle d'Argentine. D'une volonté à toute épreuve et épaulée par son fidèle drone. Aterisque, le Suisse. Une montagne de muscles avec des tablettes de chocolat. Experts au maniement du sabre. Un irréductible vaudois toujours à l'heure contre l'envahisseur. Nemo, l'Australienne, douée de talent informatique et habile de ses mains. Nous, on l'appelle Mimin. Le Nippon Koichi, solide comme un roc, venu tout droit du Japon. Non. Et enfin, moi, prêt à défendre la liberté. Et en tant que bon français, rien ne m'en empêchera. Ah ouais ? Rien ? Rien ! 49.3 ! La cible de notre premier gros coup est à Pékin. Avec les copines, on a fait une petite descente pour commencer. On va déclencher une fusillade et renverser une de leurs statues moches art déco, là. On fait ça en public. Qui sache bien qu'on n'est pas là pour rigoler. Ouais, c'est du terrorisme. Ouais, non. A notre époque, les nouvelles technologies tactiques permettent à nos troupes d'être méticuleusement placées pour éviter les pertes. L'IA de notre réseau informatique de combat recense toutes les données de bataille en temps réel. Les ennemis à proximité, les statistiques d'attaque, le pourcentage de chances d'atteindre une cible afin d'évaluer au mieux la stratégie. On est coordonné au moindre maître par le commandant, au moindre tir et à la moindre action. Le tank Mimin place ses charges et badaboum ! Mission accomplie. Bon, la Portaigna s'en est pris plein la cabeza et l'Elevette aussi s'est fait berner. Ils sont gravement blessés. Il faudra aviser avec les autres. En attendant, on les garde au chaud dans le talion. C'est notre vaisseau QG. Bon, c'est plutôt un bar avec des ailes, mais l'équipage y est au complet. On a Shane, la mécano, qui nous bricole des gadgets rigolos. Le docteur Tegan, le spécialiste de tout plein de trucs scientifiques. Puis à Central, qui fait les briefings de missions. Et qui gueule dans les écouteurs quand on est sur le terrain. Au cours d'une nouvelle mission de guerrilla pour détruire une antenne relais, on s'est fait griller pour une nouvelle espèce hybride. Les sectoïdes. Ces bestioles manipulent la psyché humaine à l'horaise. Une fois sous leur contrôle, impossible de s'en libérer sans les éliminer. Heureusement qu'avec les nouvelles normes sociales, les aliens sont pas mal conciliants. C'est bon, j'ai fini. Quoi ? Non, je dis que j'ai fini. C'est à vous. Ok, merci. Merci de votre sollicitude. Non, non, mais de rien. Je vous en prie. C'est moi. Ouais, la nouvelle lubie de ce monde, c'est qu'on est tellement poli et en même temps surmené d'informations entre les IA et le commandement qu'on s'est mis d'accord pour attaquer chacun son tour en bon gentleman. Ça évite que ce soit trop le bordel et on y a pris goût. On a terminé cette mission avec succès. Afin d'améliorer nos capacités sur le terrain, on fait un petit débrief sur le retour et on distribue des compétences à tout le monde. Ça maintient le moral. Au cours de la mission, on a ramené un cadavre d'Advent. Chaque jour, on tombe sur de nouveaux spécimens. Force de faire des croisements génétiques, les aliens ont tout un bestiaire de compète. Ah, on l'a filé au doc, il a pu l'étudier avec minutie et nous apprendre plein de choses sur eux. Nos rapports indiquent une acuité mentale supérieure. Les officiers transmettant des ordres tactiques à leurs subordonnés. Merci doc. Merci, c'était... C'est super. C'est super. Nouvelle mission. Cette fois, on doit récupérer un scientifique. On s'est rendu à son point de rendez-vous et on doit l'escorter jusqu'à l'oiseau de feu en toute sécurité. Ah, sérieusement, ils pouvaient pas nous rejoindre ailleurs que sur un parking en plein centre-ville. Bref. C'est une opération délicate. On doit repousser les Advents et surtout faire gaffe aux civils tout autour. Même si ça a pas trop l'air de les affoler visiblement. Et un nouveau scientifique pour servir la résistance. On progresse. On l'a affecté pour qu'il débarrasse un peu le merdier du vaisseau et faire une salle de bière à côté du bar. Mais pas le temps de s'astiquer le poireau ou de se tripoter le schtroumpf. Advant commence à comprendre et à réagir. Les premières représailles ont commencé. Le refuge d'un autre groupe de résistants est attaqué. Si on veut unir tous les rebelles, il faut qu'on se serre les coudes. Et c'est ce qu'on va faire. Les As-Ven sont en vue. Bordel, ils ont déjà commencé leur massacre. Bon, ça devrait pas trop nous poser de problèmes. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je vois deux Advent à l'intérieur et ils ont l'otage qu'on recherche, pauvre connard de Suisse. Allez, fais la pièce droite. Super. Les extraterrestres n'ont pas lésigné sur les renforts. Le camp est devenu un vrai tir au pigeon. Et encore, si c'était que ça, ils transforment les civils en gros tas de merde. On peut plus rien pour lui. Croos, vas-y, fume-le. C'est bon, il est mort. Je crois. On n'a pas pu sauver tout le monde, mais les Advent ont été repoussés. On sentait qu'ils préparaient un gros coup. Central nous a fait part du projet Avatar. Les Advent en font leur priorité. Nous devons à tout prix nous renforcer contre cette nouvelle menace, même si on sait pas trop encore ce que c'est. Et ça tombe bien car on vient de capter un nouveau signal dans une ancienne usine Advent. Bizarre, elle est censée être abandonnée depuis un bon bout de temps. Peut-être qu'on y trouvera d'autres réfugiés de la Résistance. Shen, la mécano, nous accompagne pour cette mission. On va inspecter le bâtiment et voir ce qui leur tourne. Cette transmission, les ciels et hostiles, éliminez-la. Sur place, c'est de plus en plus confus. Ce qui semble être des CEM d'époque s'active à notre arrivée. Ces saletés sont résistantes. Mais c'était sans compter mon lance-patate ! Ah, sérieusement ? Attends, je te montre. Pupus ? Sérieusement ? Tant petit machin là qui fait plus de dégâts que... L'enfant prodigé est enfin de retour. Je comprends pourquoi père était si fier de ton talent. La base est contrôlée par Julianne. Une IA qui a l'air de bien connaître Shen. En tout cas, il veut pas trop qu'on s'approche des étages supérieurs. Il nous facilite pas la tâche à nous envoyer des... contrefaçons de T-800 à la figure. Et en plus d'être solide, ils font des attaques kamikazes. Faut les détruire avant qu'elles nous explosent à la gueule. Oh merde ! C'est plus compliqué que prévu. Maintenant, nous voilà coincés avec Julianne qui s'arrête plus de nous narguer. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si XCOM n'avait pas aussi lamentablement échoué dans sa lutte contre les extraterrestres. Oh mais ta gueule ! Pas le choix. Shen débloque l'ascenseur. Oui ! Et on trouve enfin doué Emile Signal. Après une petite... T'as dit chose ? Shen récupère la mémoire de son paternel coincé dans une de ses boîtes de conserve. Oh oui ! Ça nous fait maintenant un allié de poids. Non seulement il craint pas les gaz, et en plus c'est une aubaine pour nous, Julianne n'a même plus de quoi se défendre. Putain de pute. La vache, il a dressé une muraille de chibre. Ils sont partout ! Mimine en alcoolie ! On fonce à la sortie, vite ! Je peux pas ! J'ai plus d'action ! Je peux plus bouger ! Mais Mimine ! On n'a pas le temps pour les courtoisies là ! Je peux pas ! Félicie-moi le programme imparfait. Ta gueule ! J'ai perdu la totalité de mon équipe. Je dois à tout prix protéger Shen et son tas de fer à deux pères jusqu'au sommet de la tour. Mais pas question d'abandonner les potes. Et comme si ça suffisait pas, Julianne en plus d'être un déblâteur de merde, c'est maintenant un plagiat de Metal Gear. Heureusement qu'entre temps on a récupéré le Spark, et en plus il a aussi son petit drone qui pique, et il lance des patates. Il faut jouer le tout pour le tout. Si on l'illimine, on pourra... J'aurais dû employer tout de suite la manière forte. Je trouve ça plutôt... Amusant. Mais tu vas fermer ta gueule ! La mission a été un succès. Mais à quel prix ? J'ai perdu deux de mes meilleurs éléments. Mais grâce à leur sacrifice, on a pu récupérer le tas de ferraille, et notre force de frappe en sera drastiquement décuplée. Le temps de leur rendre un dernier hommage au mémorial à côté du bar. Sacré Suisse. Tu étais le seul élément talentueux d'entre nous. Merci, c'est sympa. Tu as fini en rôti de veau. Tu as fondu, complètement neutralisé. Ta gueule, s'il te plaît. Tu étais sain quand ton heure est venue. Je ne vais plus pouvoir faire 1000 cas à l'embour sur toi. Ça valait le coup. Et navré, mais... Je préfère le dépêche. Sérieusement, vous en pensez quoi ? Ouakoube ! Shen qui retrouve son papounet dans une machine, le doc qui arrête pas de tripatouiller de l'alien, et puis ce projet avatar. J'ai l'impression qu'on ne lui dit pas tout. Sérieusement, vous n'avez pas trouvé sa louche ? Ah bah si, tiens, justement. Ah bah super ! Je m'inquiétais, je vais pouvoir lui rendre. Bon, c'est pas tout ça, mais on a de l'alien à dé... Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada